Yo les amis c'est Roxas, on se retrouve aujourd'hui pour l'installation donc l'installation du nouveau mode graphique qui s'appelle Redux donc qui est vraiment énorme et super jolie. Je vais vous montrer tout de suite l'installation, comment il faut faire. En attendant je vous laisse un petit peu regarder la comparaison du mode Redux et de l'original donc le jeu original. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc pour ce faire, dans un premier temps vous allez prendre le jeu là où est-ce qu'il a été installé et vous allez en faire une copie. Donc pour ma part, je vais le retrouver dans C, Program File, Rockstar Game, Grand Zef Toto et il est tout ici vous voyez. Donc là je vais faire une copie. Donc je fais CTRL-C pour le copier. Je vais le mettre là où j'ai envie. Donc moi ça va être dans un autre disque dur et dans D. Et je vais le coller ici. Donc CTRL-V pour coller, pour ceux qui ne connaissent pas le raccourci. Donc par contre vous voyez que c'est assez long, il y en a pour 64 Go. Donc on se retrouve dans 6 minutes. Donc maintenant que la copie du jeu est faite, je vais juste le renommer pour être sûr de ne pas me tromper. Je vais appeler Grand Zef Toto 5 Redux. Ensuite on va aller dans le fichier et là on va créer un nouveau dossier. Donc nouveau dossier, on va l'appeler MOD avec un S en minuscule. Et on va copier donc toutes celles-là jusque là. Puis on va copier COMMON, X64 et UPDATE. Des fichiers qui pourront servir pour être modifiés après. Et pour faire fonctionner le jeu. Parce que si vous modifiez les fichiers tels quels, vous avez le jeu qui risque de se lancer en mise à jour à chaque fois. Et de foutre la merde en fait entre guillemets. Donc là vous mettez tout dans le dossier MOD. Donc par contre vous voyez que ça prend énormément de place entre le jeu plus la copie. On en est déjà à plus de 120 Go de jeu. Donc il vous faut vraiment de la place sur votre PC ou sur un disque dur. Donc encore une fois on va se retrouver après la copie de tous les fichiers. Donc une fois que vous aurez copié donc tous les fichiers dans le fichier MOD, vous les avez tous ici. Vous allez aller récupérer, je vous mettrai les liens pareil, le SCRIPT HOOK et le ASILOADER. Et moi j'ai mis le mode menu aussi, comme ça je vous montre en même temps. Donc là vous allez dans le fichier de GTA V que vous avez copié. Vous allez sur SCRIPT HOOK. Donc là vous allez dans BIN et le SCRIPT HOOK vous le faites glisser directement dans le dossier source de GTA. Vous faites la même chose pour le ASILOADER. Donc dans BIN le DINPUT 8. C'est ce qui va vous permettre de faire fonctionner le jeu avec vos modes en fait. Et le mode menu. Donc là vous copiez le menu ASILOADER et le fichier menu STUFF. Vous les mettez dedans. Une fois que vous aurez fait ça et que vous aurez téléchargé le fichier GTA V REDUX. Qui va être en point ZIP comme ça une fois décompressé ça va donner ça. Donc dedans vous avez le REDUX INSTALLER.OIV qu'on va installer tout de suite. Le RED SHADE OPTION. Donc c'est toutes les options graphiques. Là vous choisirez une de celles-ci. De toute façon dans tous les fichiers que vous téléchargez. Vous avez un README. Un point texte. Avec toute la façon à suivre pour installer les modes. Donc ensuite une fois que vous avez fait ça. Vous allez télécharger aussi OPEN4 si vous ne l'avez pas déjà. Et vous allez le lancer. Donc moi je l'ai. Ici. Là j'ai un raccourci. OPEN4. Vous faites clic droit. Exécuter en tant qu'administrateur tout le temps. Par contre j'ai oublié de faire un truc. Ouais voilà. Je me suis planté. Fermé. Oui. Je l'ai fermé. Hop. Là. Donc clic droit. Exécuter en tant qu'administrateur. Donc en ZEF TOTO 5. Windows. Donc là il démarre. Moi ce que j'ai oublié de faire c'est de changer la direction donc de l'emplacement du jeu. Là où il était. Donc si vous l'avez. Si vous avez déjà OPEN4. Je vous montre comment on fait pour changer d'endroit. Vous allez dans OPTION. Et OPTION. Vous allez changer donc jeu. Le répertoire. Donc changer de répertoire. Il est où ? D. Jeux. Donc ZEF TOTO. Redux. Sélectionner. Donc on doit redémarrer. Fermer. On le ferme. Exécuter. En tant qu'administrateur. Donc Windows. Il se rouvre. Là donc vous avez tous. Tous les fichiers qui sont donc dans le GTA V Redux. Avec donc le fichier MODE. Ce que vous allez faire. C'est toujours dans Outils. ACI Manager. Et là vérifiez bien que c'est bien installé partout. Donc l'ACI Loader c'est bon. Là vous faites OPEN4. Donc ce plugin permet à votre jeu de charger des fichiers RPF modifiés. Voilà. Et OPEN CAMERA. Ça vous sert en fait à avoir donc la caméra libre. Dans l'éditeur ROCKSTAR. Vous n'êtes pas limité à 100 mètres ou 200 mètres. Je ne sais plus combien c'était. Mais là vous n'êtes pas limité. Ensuite. Une fois que vous avez fait ça. On va retourner dans Outils. On va faire Installateur de Package. On va aller donc. Où est-ce qu'on a téléchargé notre Redux. Donc là vous allez. Jeter à 5 Redux. Et là vous avez le Installer. Point OIV. Donc c'est ça le package à installer. Donc là vous le lancez. Donc là vous avez toutes les explications. Donc on vous dit. Avant d'installer. Ouvrir GTA 4. Un Remove. Un Previous. Red Shelf. Donc si vous avez tout ça déjà d'installer. Vous les enlevez. Donc créer un fichier qui s'appelle mode. Comme je l'ai déjà montré. Etc. Etc. Voilà. Donc. On fait installer. Là il nous demande de choisir l'emplacement à installer. Alors vous allez faire. Dossier du jeu. Et pas dossier mode. On va le laisser s'installer. Et on va attendre un petit peu. Et on se retrouve juste après. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il fait 3,3 gigas le mode. Donc plutôt long à installer. Donc là le jeu. Enfin le package. Le point OIV est installé. Donc avant de démarrer le jeu. On va d'abord aller placer les fichiers. Red Shed. J'avais oublié aussi. Un petit correctif. Donc un autre fichier. Qu'il y a. A télécharger. Donc je vous mettrai le lien. Aussi. Donc un correctif. Qui se trouve. Là. C'est Redux. Pages. Patch. D1. Donc pareil. En installation. Point OIV. Donc là. Vous allez redémarrer. Open 4. Qui est déjà ouvert ici. On va aller retourner dans. Outils. Installateur de package. Donc. Redux. Patch. D1. Pardon. Point OIV. Donc là. Voilà. Ils disent que c'est le correctif. Pour stabiliser. Et éviter que le. Que le jeu crash. Donc. Soyez d'abord sûr. D'installer. Donc. GTA 5. Point OIV. Qu'on avait. Euh. Après avoir installé. Ce mode. Donc. Après avoir installé. Le mode. GTA 5. Redux. Vous pouvez installer. Ce patch. Donc. Il faut choisir. Surtout. Game folder. Donc. Le jeu. Et pas. Le fichier mode. Comme je vous disais. Et. On y va. Donc. Dossier du jeu. Installer. Et. C'est terminé. Donc. On fait fermer. Ça. On peut le laisser de côté. Ça. On laisse de côté aussi. Donc. On va. Dans le. Fichier. Vous avez téléchargé. De. GTA 5. Redux. Redux. On va dans. Red shade. Options. Et là. Vous choisissez. L'option. Qui vous intéresse. Donc. Ça. C'est le Redux. Original. Je n'ai pas testé. Encore. Toutes les options. Donc. Dark and realistic. Vous avez. Plein de. De filtres graphiques. En fait. Différent. Nous. On va prendre le. Ultra V2. J'ai testé. Hier. Le Ultra V3. J'ai mon jeu. Qu'à crash. Je ne sais pas. Si je l'avais. Mal installé. Ou pas. Donc là. On va tester. Le V2. Donc là. Une fois. Que vous avez. Fait ça. Vous. Collez. Tout. Donc. Remplacer. Comme. Demande. En moyenne. Donc. Voilà. Et. Si. Vous voulez changer. Admettons. Le Redux. Original. Vous faites. Ici. Vous supprimez. Juste. Le. Dossier. Reshed. Donc. Supprimer. Vous. Copier. Tout. Copier. Coller. Et. Vous. Remplacez. Tout. Ce qui vous demande. Remplacez. Les fichiers à destination. Donc. Vous voulez remplacer tous. Voilà. Donc. Le plus simple. C'est ça. Moi. Ce que je vais faire. Je vais resupprimer. Celui-ci. Et. Je vais mettre. Le. Les deux. Il faudra que je teste les autres. Mais. A chaque fois. Il faut le faire. Redémarrer le jeu. Donc. C'est un petit peu plus long. A faire. Et à tester. Et. Ça peut être sympa. Donc. Remplacez. Voilà. Tac. Et. Moi. Ce que je vous conseille. De faire aussi. C'est de télécharger. Comme moi. Je voulais. Dans le jeu. Un petit. Logiciel. Qui s'appelle. Moded. GTA 5. Launcher. Donc. Là. Je vais faire. Exécuter. En tant qu'administrateur. Aussi. Je vais faire. Reset Path. Donc. Je vais lui retrouver. Les. Les fichiers. D'origine. Hop. Là. J'efface tout. On le referme. On le redémarre. Comme ça. Je vous montre. Comment l'installer. Donc. Là. Ok. Là. Il vous demande. Donc. En premier. De lui montrer. Où se trouve. Le dossier. De GTA 5. Donc. Il l'a trouvé. Et. Le deuxième. Donc. Jeux. Redux. Ok. Ok. Et. Ok. Là. Il l'a trouvé. Donc. Ici. Si vous voulez jouer. Au jeu original. Vous mettez. Celui-ci. Donc. Online mode. Et. Si vous voulez jouer. Donc. Au jeu. Modé. Donc. Avec. Les modes. Et. Vous mettez. Solo mode. Et. Si vous avez. Une version. Steam. Je crois. Qu'il faut cliquer. Ici. Ce qui n'est pas mon cas. Ensuite. Vous avez. Rashplugging. Hook. Qui sert. Pour faire fonctionner. Certains scripts. Donc. Là. Moi. Je vous montre. Il y a des tutos. Qui existent déjà. Qui ont déjà fait. Moi. Je voulais vraiment. Vous montrer. Simplement. Pour le mode. Redux. Donc. Là. Une fois. Vous avez fait ça. Vous faites. Apply. Et. Play. Tout simplement. Là. Vous voyez. Dès le jeu démarre. Tout en haut. C'est inscrit. Plein de choses. NB série. Redshed. Tout ça. Ça veut dire. Que c'est bien. En place. Que c'est en train. De se lancer. Donc. Si vous avez. Mal fait. Quelque chose. Ou. Mal diriger. Le dossier. Sources. De votre jeu. Ensuite. De toute façon. Vous n'allez pas. 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 Avec Redux. Donc. Si vous avez ça. Qui s'affiche. Et que vous voulez aller. Online. C'est que. Forcément. Vous n'avez pas ouvert. Le bon. Donc. J'espère. Que ce petit tuto. Installation. Du mode Redux. Vous aura plu. N'hésitez pas à le liker. Le partager. A vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi. Je vous dis à bientôt. Pour une nouvelle vidéo. Ciao. 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 Passer. Panwords. Muine. Exit. Si. – Sous-titrage FR 2021